Une grande journée également, parce qu'elle était consacrée d'abord à l'éducation. A l'éducation parce que nous avons un de nos cadres, un de nos opérateurs économiques qui habite le quartier de Mokane et qui avait acheté des fournitures scolaires pour les remettre gracieusement aux élèves de son quartier. Une très belle initiative que nous soutenons parce que nous l'avons toujours soutenue. Je dirais même que nous avons fait la promotion de par les initiatives et de par les actions. Il m'avait invité et je suis parti rehausser de ma présence cette activité. De là-bas, j'ai eu aussi un autre ami, un frère, le directeur Pape Siridouf, ici présent. Qui était le parrain d'une grande activité culturelle. Culturelle au sens de la revalorisation du patrimoine culturel sérère. Des jeunes d'un quartier de OEM de Djarère. Des jeunes qui étaient à leur 11e édition. qui se battent depuis 11 ans pour améliorer les conditions de vie des populations, des gens du quartier. Et qui ont épousé ce qu'on appelle le PSVR. Mais également le concept de zéro déchet, de quartier propre, de ville propre. Mais des quartiers aussi créateurs, la créativité. Parce que nous avons assisté à des scènes culturelles sérères. Ce qu'on appelle le Miss, la cérémonie de la chasse qui précédait l'hivernage. Nous l'avons vécu. Une conscientisation également qui a été adressée aux filles pour qu'elles puissent rester à l'école. Parce que la fille, le jeune, l'enfant a sa place à l'école. Parce que l'école c'est l'assistance sociale. Et l'école également, vous savez, c'est une des priorités du président Macky Sall. Ces priorités, je le rappelle, c'est la jeunesse, Ce sont les femmes, c'est l'agriculture entre autres. Et je vous fais l'économie du reste. Donc il fallait soutenir de par les actions. Parlant des femmes, on a fait effectivement une étape à Joïne. Qui parle de femmes également par l'autonomisation des femmes. Par l'allègement des travaux domestiques. Beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement du président Macky Sall. Il nous instruit également d'être aux côtés de ces femmes qui se battent, qui en veulent, qui sont aux côtés de leur mari, qui maintiennent les enfants à l'école. Et ces dames-là, également, on doit pouvoir les accompagner. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai senti, quand on m'avait dit que ces dames-là, jusqu'à présent, même pour pouler le mille, c'était encore difficile, je suis parti les rendre visite avec Oumoula Amil, une des crotiqueuses. Elles ont bien apprécié. Tout cela, une fois de plus, pour être au contact des populations. C'est ce que le président nous a dit. Soyez à l'écoute, soyez au contact, soyez accessibles. Allez, naturellement, discuter avec ces populations-là. Et c'est ce que nous avons fait, aujourd'hui même. Et j'ai profité également de l'occasion pour leur dire que dans un très proche avenir, nous sommes à la rentrée. Je vais enrôler, au nom du président de la République, au minimum, mille écoliers de la commune de Diarrère. Et une fois ces mille écoliers enrôlés dans la SEMU, je vais l'élargir aux imams, aux catéchistes, mais également aux chefs de village, qui également donnent tout, et qui malheureusement, quand ils sont un peu malades, ils ne voient personne. Ces gens-là méritent une assistance. L'accès aux soins de base. Parlant d'accès également aux soins de base, je suis en train de travailler sur une grande caravane de consultations médicales gratuites, également à Diarrère. Mais avec les amis du département, on peut voir comment on peut l'élargir également. Et cette caravane médicale, en tout cas dans le format que nous souhaitons, elle fera une journée à Djoïd, une journée à Diarrère, et une journée dans le Niaoul. Ce sont des actions que nous soutenons. Et je rappelle juste en passant qu'il y a quelques semaines, nous avons été également à Diarrère pour mettre en œuvre cette vision du président de la République à travers le PSVR. Plus de 600 plans ont été plantés dans les établissements publics, qu'ils soient écoles publiques ou écoles privées, dans les établissements de santé, mais également dans les lieux de culte. Ça, c'est notre contribution. Et nous travaillerons naturellement à aller dans ce sens avec tout le monde, avec la mairie, l'équipe municipale, parce que je suis également conseiller municipal, avec l'ensemble des responsables politiques de ma commune, mais au-delà. Les associations de jeunes, nous sommes en hivernage, c'est la rentrée, avec toutes les bonnes volontés, je dirais. Et enfin, je suis également ici, à Ngaiochem, pour venir prêter ma forte à mon doyen, mon tonton, le ministre Manik Ndiaye, qui est le maire de la commune d'Ngaiochem, et qui aujourd'hui, fêtait la jeunesse à travers un tournoi de football. Une belle, je dirais, un après-midi très, très, très sportif, et qui a vu une victoire très belle d'une jeune équipe. Et je pense que les responsables que j'ai trouvés ici me réconfortent dans ce talent unitaire, me réconforte dans cet engagement à travailler avec tout le monde. Les maires de notre département, mais les maires qui sont des amis de M. le ministre Manik Ndiaye et qui sont venus qui étaient là. Les députés, les jeunes, et je pense que cela est extrêmement important. Même le ministre Matarba qui a envoyé vraiment une forte délégation. C'est ce fatigue que nous voulons montrer aux Sénégalais. Une fatigue unie, une fatigue qui défend son excellence, M. le Président de la République. Une fatigue qui fait la promotion de sa politique. Une fatigue qui travaille pour soulager les populations fatigues. Une fatigue derrière son mentor, derrière son leader, derrière son excellence, M. le Président de la République. Quand je revenais au Sénégal, je faisais tout pour passer à Diarrère. Ce n'est pas pour rien qu'en 2014, j'ai laissé femmes et enfants. Je suis venu et je me suis engagé pour être aujourd'hui conseiller municipal. Je pouvais rester en France, mais je crois au développement local, je crois à la décentralisation. Diarrère, c'est mon tour. Fatigue, c'est mon tour. Et nous devons ensemble travailler pour accompagner et pour aider les populations locales. Pour cela, mon engagement sera toujours constant. C'est un engagement pour ma commune, pour mon département, pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour la cause noire et pour l'universel ou l'universalité. Parce que l'homme est sacré et nous devons tous nous battre pour qu'il soit bien partout où il puisse se trouver. Quand est l'engagement politique ou être candidat à la mairie ou pas, très franchement, très franchement, comme je l'ai dit, nous avons une petite commune que nous devons accompagner. Celui qui s'engage, d'ailleurs, doit s'engager en mettant en avant les difficultés qu'il doit régler. Et je pense que cela, je le partage également avec tous ceux et celles qui sont engagés dans ma commune. Mais le moment venu, comme disent les politiques souvent, je me prononcerai et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je dirai non à rien. Mais il n'y a rien qui me permet aujourd'hui de ne pas dormir. À part la mission ô combien importante que son excellence, M. le Président de la République, a bien voulu me confier. Quand on vous confie la diaspora, travaillez pour la diaspora. Travaillez pour la diaspora. Elle est exigeante. Elle est belle. Elle est riche. Elle croit au Sénégal. Mais naturellement, aussi là où j'habite, je dois pouvoir accompagner et aider. Et je suis prêt également à travailler pour l'amélioration des conditions de vie, de travail, d'existence aux côtés du Président de la République, de ma commune, de mon département et de ma région. Sous-titrage Société Radio-Canada